Ce qui est certain, c'est que les six prochains mois vont être difficiles. Les taux d'intérêt élevés et l'inflation soutenue forcent le ministre à user de prudence. Initialement prévu à 1,4 %, la croissance économique du Québec glisse à 0,7 %. Éric Girard refuse de parler de récession. Présentement, le mot le plus juste, c'est stagnation. Encore moins d'austérité. Pas du tout. Pas du tout. Mais n'en demeure pas moins préoccupé. Le ministre passe ses mots. C'est-à-dire que j'aurais une préférence pour qu'il y ait la paix dans le monde et une croissance économique, une faible inflation et des bas taux d'intérêt. Mais est-ce que ça m'inquiète excessivement? Non. Le premier ministre avait affirmé vouloir aider les Québécois. On aide les gens avec ce qui est le plus important, c'est-à-dire le logement. Ça s'ajoute à tout ce qu'on a fait dans le passé. Il faut oublier les chèques avant Noël. Pour affronter le contexte économique de plus en plus morose, le gouvernement prévoit 4,3 milliards de dollars en mesure. 2 milliards de dollars pour l'indexation de mesures fiscales, comme l'allocation famille. Pour l'adaptation au changement climatique, une aide ponctuelle de 404 millions de dollars. 265 millions de dollars pour éponger les déficits des sociétés de transport en commun. Et 292 millions de dollars sur cinq ans pour aider les municipalités. À cela s'ajoute 1,8 milliard de dollars pour la construction de 8 000 nouveaux logements. La moitié de la somme provient du fédéral. Une personne malvoyante. Une somme de 329 millions de dollars pour la formation accélérée dans les domaines de la santé et de la construction. 145 millions de dollars pour la lutte à l'itinérance, dont l'aide pour les refuges et 20 millions de dollars pour les banques alimentaires. La dette prévue reste à 4 milliards de dollars. Pour éviter d'enfoncer davantage le Québec dans le rouge, le ministre pige un milliard de dollars dans le fonds de prévision. Les provisions pour éventualité, elles étaient là pour les éventualités. Et là, ce qu'on a, c'est un ralentissement économique plus important que prévu en 2024. Malgré les incertitudes, le gouvernement garde le cap pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Et pour les négociations avec les employés du secteur public, Éric Girard prévient, la marge de manoeuvre est mince, voire inexistante. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.